Le gouvernement premier pour supprimer les quelques droits qui étaient encore garantis aux migrants et installe l'idée martelée depuis des arènes par l'extrême droite et la droite dite républicaine que les migrants seraient nécessairement des délinquants en puissance. L'arbitraire, déjà largement mis en œuvre par les préfectures, va se renforcer puisque les préfets vont désormais disposer d'encore plus de pouvoir pour refuser ou retirer le droit au séjour et pour éloigner les étrangers jugés indésirables. Le Conseil constitutionnel doit s'actuer sur l'incompatibilité de certains articles de cette loi avec la Constitution française. Mais le gouvernement est allé tellement loin que la logique xénophobe d'ensemble demeurera, même si les aspects les plus répressifs sont supprimés par le Conseil constitutionnel. C'est donc bien l'ensemble de la loi qui doit être abrogé. Un rappel pour ce qui concerne la loi immigration, c'est l'exclusion de l'accès aux prestations sociales pour l'allongement des délais, l'article 19. Le délai pour recourir au DALO, droit au logement opposable, toucher les prestations familiales, l'allocation d'autonomie mais aussi les APL, passe de 6 mois à 5 ans, 30 mois pour les personnes qui travaillent. Pour les étrangers et étrangères hors Union Européenne et Suisse, des dizaines de milliers de personnes vont ainsi perdre le droit à des aides qu'elles touchaient jusque-là et se retrouver exclues de l'accès au logement. Il s'agit d'une déclinaison de la préférence nationale, chère au Rassemblement National. A situation égale, votre collègue algérien n'aura plus les mêmes droits que votre collègue italien. C'est une situation qui empire pour les travailleurs et travailleuses sans papier. Articles 27, 29 et 34. L'article 27 durcit les conditions de la circulaire valse. Elle renvoie à une liste de métiers en tension qui peut évoluer à tout moment et est trop limitative. Surtout, elle ne crée pas de critères automatiques et elle renvoie à l'arbitraire préfectoral la décision. Accorder un titre de séjour limité à 12 mois ne permettra donc plus de régularisation, pas plus de régularisation qu'aujourd'hui. De plus, l'article 34 durcit les sanctions contre les employeurs. Si c'est plutôt une bonne chose pour lutter contre les patrons exploiteurs, la loi actuelle n'est déjà quasiment pas appliquée. Cela peut par contre dissuader des employeurs de soutenir leurs employés dans leurs démarches. Le statut d'entrepreneur individuel sera lui conditionné à un titre de séjour spécifique. Article 29. Pourtant, nombreux sont les étrangers qui exercent comme livreurs de vélos, VTC ou autres. Enfin, l'article 17, qui crée le délit de séjour irrégulier, 3750 euros d'amende expose toute personne sollicitant sa régularisation à être sanctionnée au titre de ce nouveau délit. C'est aussi une situation qui empire pour les étudiantes et étudiants étrangers. Article 11 à 13. Mise en place d'une caution augmentation des frais d'inscription pour les étudiants et étudiantes étrangères hors Union Européenne et Suisse. Le message est clair, il s'agit de sélectionner par l'argent une remise en cause de l'accès aux soins. L'article 9. Si l'AME, l'aide médicale d'État, n'est pas supprimée, pour l'instant, Elisabeth Borne a promis de rouvrir le dossier en 2024. Ce n'est plus elle qui le fera, mais il n'y a pas de raison que son successeur, Gabriel Attal, en fasse autrement. D'ores et déjà, la loi durcit les conditions d'accès aux tigres de séjour étrangers malades. Ce sont des mesures honteuses. Le texte contient plusieurs mesures qui nourrissent les pires amalgames et vont à l'encontre de valeurs essentielles, comme l'égalité entre toutes et tous. Le retour de la déchéance de nationalité induit l'idée qu'il y a deux niveaux de français, puisque certains pourraient commettre l'innommable sans perdre leur nationalité. D'une manière générale, la loi porte atteinte à de nombreux droits de la défense et aux libertés individuelles. Ainsi, l'article 41 permet à l'autorité administrative de placer en rétention un demandeur d'asile pendant l'examen de sa demande d'asile. Voilà pourquoi la coordination antiracisme Trégor-Gohélo, aux côtés de plus de 400 collectifs, associations, syndicats et partis, manifeste aujourd'hui, ce dimanche 14 janvier. Et nous le redisons, c'est bien pour demander l'abrogation de la loi Asile et Immigration. Les manifestations sont organisées sur tout le territoire, notamment dans les grandes villes. Paris, Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Rennes, Grenoble, Bordeaux, Montpellier, Brest et d'autres. Et rappelons ici que c'est la première étape de mobilisation pour l'abrogation de la loi d'Armanin. Après les manifestations d'aujourd'hui, une seconde manifestation aura lieu le 21 janvier à l'appel de 201 personnalités. Cette manifestation devra donner encore plus d'ampleur à la mobilisation. Nous pouvons déjà vous annoncer que le 21 janvier, la mobilisation s'élargit au niveau national avec de nouvelles organisations syndicales, politiques, qui rejoignent cet appel. Quant à nous, la coordination antiracisme Trégor Goelo a décidé de se joindre à la manifestation qui sera organisée à Saint-Brieuc le 21 janvier et organisera pour cela un covoiturage pour toutes celles et ceux qui voudront y participer. D'ici là, sur nos lieux de travail, d'études, de vie, nous continuerons à mobiliser et à informer sur les conséquences de cette loi dictée par l'extrême droite. On peut faire reculer le gouvernement si on s'y met massivement. Cette loi va donc précariser davantage les travailleuses et travailleurs, les lycéens, les étudiants, avec ou sans papier. L'arbitraire préfectoral est encore renforcé avec le refoulement aux frontières des livrances systématiques des OQTF et IRTF et l'allongement de leur durée, notamment pour les travailleuses et les travailleurs. Cette loi s'attaque aux libertés publiques, bafoue les droits fondamentaux tels que le droit d'asile, réinstaure la double peine et fait honte à la France qui prétend défendre les valeurs d'égalité entre toutes et tous. Nous exigeons donc le retrait de cette loi et nous appelons premièrement à soutenir toutes les luttes pour la régularisation des sans-papiers, notamment les grèves. Deuxièmement, à empêcher l'application de cette loi en multipliant les actions de solidarité et en faisant œuvre de désobéissance civile. Troisièmement, à manifester massivement pour empêcher que cette loi soit promulguée, combattre le racisme, la xénophobie et défendre une politique migratoire d'accueil et de solidarité. Merci. Bravo. Bon, magnifique discours, on les remercie. Et donc, du coup, là, on va partir en manifestation, petit tour des quais. Donc, je vous propose de partir, donc derrière, il y a deux banderoles qui vont partir en tête de manifestation. Donc, il y a celle de Jamais sans toi et du collectif de soutien au sans-papier. Donc, ils sont deux organisations de la coordination. Donc, là, vous pouvez vous mettre donc en... Ouais, donc les deux... Et donc... Oh, pardon, j'ai oublié quelque chose. Tu devais... Tu devais... Ah oui, avant qu'on parte, excusez-moi, j'ai oublié... Juste une petite chose. Ouais, ouais, désolé. Donc, il y a aussi une petite intervention donc du collectif de soutien aux Albanais donc de Péros Direct. Donc, Sylvie va nous faire donc une petite... très rapide. Bon, allez, vas-y. Donc, tu parles bien fort. Comment ça, je parle bien fort ? Oui, juste, pour vous dire que la famille albanaise qui s'est faite expulser vendredi dernier de Péros-Guirec, on est bien à Péros-Guirec dans le Trégor, s'est retrouvé à Tirana donc le même jour, le même soir, le vendredi 5 janvier. Là, ils ont été hébergés toute la semaine par une amie de la maman mais ils se retrouvent lundi sans toit, sans argent. Heureusement, la NG, la plus grande, l'aînée, peut encore aller à l'école là-bas, retrouver une place à l'école là-bas. Nous sommes vraiment dans ce cas de figure déjà dans cette loi immigration de politique du chiffre et uniquement de rejet de l'autre sur des critères qui sont uniquement des critères de chiffre. aucune humanité. On mettait sur le tract indigne, déshumanisant, brutal, absurde. Nous sommes tout à fait déjà dans ce cadre-là avec l'expulsion de cette famille. Répressif, haineux, stigmatisant, régressif, même chose. Les mots sont là. Ça existe déjà. Et déjà, il faut qu'on soit en colère, qu'on continue à lutter, comme on a dit tout à l'heure, pour chaque personne qui est là en statut de demandeur d'asile, de réfugiés, pour les aider parce qu'effectivement, le gouvernement a pris déjà d'autres décisions et agi sans état d'âme. Voilà. Donc, pour les migrants, pour la famille Gicola, une cagnotte a été mise en place. On continue aussi dans le cadre de l'appel qu'on a fait pour annuler l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français. Donc, on continue à lutter même s'ils ne sont plus là. On espère aussi qu'ils puissent revenir en France. Mais la lettre que nous avons envoyée à M. le Préfet est restée lettre morte une fois de plus. On attend, mais on agit aussi. Merci à vous. Bon, cette fois-ci, ça va être le bon top départ. Sous-titrage Société Radio-Canada